Cette vidéo est le fruit d'une synergie entre les instituts de formation en masso-kinésithérapie et STAPS de la région des Pays de la Loire. Elle a pour but de présenter les collaborations et les partenariats possibles entre les deux métiers, que sont celui de masso-kinésithérapeute et d'enseignant en activité physique adaptée. En effet, ces deux professions entretiennent un lien privilégié avec l'activité physique. Nous sommes allés à leur rencontre afin de mieux comprendre les collaborations possibles sur le terrain. Cette vidéo à vocation pédagogique ne peut résumer à elle seule le parcours universitaire et les spécificités des deux professions. Bonne vidéo ! Un enseignant en APA, donc activité physique adaptée, c'est pour schématiser quelqu'un qui essaye de remettre de l'activité physique dans la vie de quelqu'un qui en a été éloigné pour différentes raisons. Pour cela, il faut suivre une formation universitaire dans la filière STAPS, sciences et techniques des activités physiques et sportives, et plus précisément passer une licence STAPS APAS pour activités physiques adaptées et santé. Cette formation dure trois ans, environ 1500 heures d'enseignement pluridisciplinaire, aussi bien théorique que pratique. Et donc à l'issue de cette formation, on peut obtenir une carte professionnelle d'enseignant en APA. À l'issue de cette première formation de trois ans, on peut compléter par un master. On va plutôt utiliser les outils de la recherche, donc avec une formation par et à la recherche. On va plutôt se diriger vers un métier qu'on appelle coordinateur en activité physique adaptée, pour prendre un peu plus de responsabilité sur le management d'équipe ou la gestion de projets de plus grande envergure. La formation de master kinésithérapeute, aujourd'hui, passe par une sélection universitaire. Après une première année, soit en PAS, soit en LAS, et après en institut, elle dure quatre ans pour obtenir le grade de master. Elle est découpée en une partie à l'école et une partie en formation clinique, et on est quasiment à 50-50 avec pratiquement 1400-1450 heures de stage. En Pays de la Loire, nous avons la chance d'avoir une longue tradition de collaboration entre les kinés et les STAPS. Elle passe d'abord par la première année de STAPS, pour laquelle nous avons depuis de nombreuses années des passerelles d'accès aux études de kinésithérapie. Ces passerelles ont été renforcées récemment par la réforme des études en santé avec le dispositif PAS et LAS. Nous avons également de nombreuses collaborations au niveau master. Les collaborations ont toujours été historiquement très bonnes avec l'IFMK de Laval. Nous intervenons également en enseignement chez eux, et nous participerons également au jury de quatrième année au niveau des mémoires. Je pense que c'est important qu'on sensibilise nos étudiants, aussi bien en formation initiale qu'en formation continue, pour qu'ils comprennent bien quelles sont les compétences des uns et des autres, afin de pouvoir travailler ensemble à l'avenir. Les deux métiers sont des métiers récents. Celui d'enseignant en activité physique adaptée, beaucoup plus récent que celui de master kinésithérapeute, mais il n'est pas très ancien non plus, et donc il faut qu'ils apprennent à travailler ensemble. Un enseignant APA doit pouvoir exercer son activité avec ou sans matériel. Il doit être justement imaginatif, et puis bien sûr proposer des activités qui sont aussi adaptées aux demandes et aux envies des personnes à qui il les propose, avec des activités aussi qui sont ludiques pour avoir une certaine adhésion des personnes à l'activité physique, qui permettent justement d'arriver à travailler des aspects aussi bien cognitifs que moteurs, qui sont importants pour les patients et les personnes. Le master kinésithérapeute, dans sa prise en charge, a la possibilité de travailler peut-être ce qu'on va appeler en analytique, sur une articulation, sur un muscle, sur une fonction, et aller vers le global, où cette articulation, cette fonction, s'inclue dans un mouvement ou dans une activité. Dans sa pratique, l'enseignant en activité physique adaptée s'adresse à des personnes différentes, avec l'ensemble de leurs dimensions. Par le mouvement, par l'activité motrice, cela vient en complément des autres acteurs de santé. La complémentarité, elle est de deux ordres. Le premier, c'est qu'on a initialement des patients qui ont certaines déficiences, certaines limitations, on va dire, physiques, auquel cas le kinésithérapeute va vraiment être là en première ligne au début. On va peut-être travailler plutôt de façon analytique au départ, pour aller sur quelque chose de dynamique, et qui soit adapté ensuite au quotidien, que le patient puisse reprendre une activité physique régulière. Ce qui va être un petit peu le marqueur pour l'entrée dans la vie future, le retour à la sociabilisation, d'une part, aux activités d'autre part. Et donc là, l'APA prend tout son sens, ce qui permet de démédicaliser, ou du moins de désinstitutionnaliser, une partie de la prise en charge. Et je pense que c'est très bénéfique pour nos patients. Il y a aussi des moments de séance, en fait, où on les fait ensemble, où on se calent un temps ensemble, pour pouvoir voir des choses particulières, ou des choses différentes en fonction de nos points de vue d'enseignant-APA ou de kiné. C'est au médecin prescripteur, notamment, de savoir s'adapter à son patient, de lui proposer un programme qui soit le plus adapté à ce qu'il veut, et à ce qu'il souhaite pour son patient. Ça peut être des personnes qui ont des handicaps, que ce soit physiques, psychiques, intellectuels, ça peut être des personnes vieillissantes, des personnes qui ont des maladies chroniques. Je pense à un patient dans une BPCO. Personnellement, je le prends en charge. En séance, essayer d'évacuer, essayer d'éventuer la sécrétion, travailler en pliation thoracique, les mouvements d'épaule, pour qu'il y ait une bonne souplesse au niveau rachidien, et puis au niveau costal. Très vite, on propose à l'enseignant-APA de prendre un relais initialement en collaboration avec le kinésithérapeute. L'objectif, c'est effectivement de l'enseignant-APA, c'est de mettre en sécurité la personne, physiquement, psychiquement aussi parfois. Il prenait en charge mes patients à la suite de mes séances de kinés, et il apportait des exercices en plus, un suivi, une approche, un bilan qui a été très intéressant et qui a plu beaucoup aux patients. À terme, finalement, on arrête la prescription de kinésithérapie à la sortie, et on soit plutôt sur une démarche d'activité physique. Et surtout, je suis là aussi pour qu'ils prennent confiance dans ce qu'ils peuvent réaliser, parce qu'on est un support parfois où ils vont pouvoir se permettre de faire quelque chose parce qu'on est à côté. Si ce soit un patient qui ait du mal à s'autonomiser à la maison, à aller marcher, le fait qu'il y ait le complément avec l'enseignant-APA lui permet d'être encadré, d'avoir de l'activité physique de manière régulière. C'est ce qui est le plus important dans la prise en charge, que ce soit régulier, encadré, et que tout soit fait dans de bonnes conditions. En tant qu'enseignant d'activité physique adaptée, on ne peut pas établir un diagnostic autour d'une douleur précise que la personne nous donne, mais plutôt de limiter fonctionnellement les choses sur cette période-là, et ensuite de réorienter vers le kiné, vers le médecin, pour réorganiser le projet de soins de la personne. Le jeune stagiaire kiné doit voir comment travaille le jeune enseignant-APA pour comprendre les limites de chacun. Quand l'étudiant kiné arrive au sein de nos structures, et donc on leur fait visiter le service, on l'amène à être curieux parce qu'ils ne connaissent pas l'enseignement en activité physique adaptée, ils connaissent l'activité physique globalement. Aller voir des kinés, échanger, c'est important en fait, parce que le lien va se faire de plus en plus, et plus on connaît le métier de l'autre, plus on peut échanger, et ça va beaucoup plus vite dans nos liens qu'on a avec les personnes qu'on peut avoir au quotidien. Sous-titrage ST' 501